C'est un roman d'anticipation. Ça se passe en 2045, donc pas très longtemps, et le roman imagine ce que devient notre planète dans 30 ans, c'est pas très positif d'ailleurs, et aussi imagine ce qu'on pourrait essayer de faire, parce qu'on peut encore faire des choses pour éviter que ça ne s'aggrave encore. Alors je dirais inattendu, inattendu parce qu'il est écrit par quelqu'un qui au départ n'est pas un spécialiste des questions d'environnement, c'est quelqu'un qui a plutôt travaillé sur les questions politiques, mais qui a décidé de se lancer dans cette aventure et de toucher le public le plus large possible. Donc inattendu et utile, extrêmement utile. Les sujets de changement climatique, les sujets de développement durable sont des choses qui me préoccupent énormément, dont je me préoccupe dans mon travail aussi, il s'agit de les enseigner aux élèves de l'école que je dirige, et puis en tant que citoyenne responsable, en tant que mère de famille, se demander un peu en permanence ce qu'on peut faire soi-même dans sa vie pour aller dans le bon sens et laisser une planète à nos enfants au moins en aussi bon état qu'on l'a trouvée, et pour le moment ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc je trouvais ça vraiment très important. Il y a dans ce livre des manières très intelligentes, très astucieuses d'expliquer ce qui se passe, et ça je trouve ça très utile, et puis aussi plein de pistes sur, non ça n'est pas une fatalité, on peut ralentir les choses, on peut décider. Alors bien sûr c'est décider collectivement, ce n'est pas un hasard si ça se passe en 2045, c'est-à-dire 100 ans après la création de l'ONU. J'ai déjà conseillé à plein de gens, je l'ai surtout conseillé à la génération de mes enfants qui sont adolescents, pour leur montrer que les choses qui les préoccupent, ils peuvent agir dessus, et puis aussi je dirais à la génération plutôt de mes parents. Ceux qui ont eu du mal à croire qu'il se passait vraiment quelque chose, que la planète était en train de se transformer, qu'on avait une responsabilité, que tout ça était vrai, que ce n'était pas des lubies de scientifiques, c'était expliqué de manière très simple à comprendre, et puis il y a cette histoire, c'est un thriller, on ne sait pas du tout ce qui va arriver à l'héroïne, on est plutôt inquiets pour elle pendant une grande partie de ce roman, et donc on est pris par l'histoire et on entend, on lit, on comprend tout un tas de choses. La planète se réchauffe et le climat se dérègle, les saisons changent, les vagues de sécheresse et de chaleur sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, ainsi que les événements climatiques exceptionnels, les ouragans, les cyclones, les tempêtes. Les moussons se décalent dans le temps et dans l'espace, les pôles fondent, ainsi que les glaciers, ce qui contribue à la montée du niveau des océans et aux inondations massives, en aval des glaciers. Les sols s'éraudent, les déserts gagnent du terrain, les forêts vierges, les herbages, les pâturages, les pêcheries, les nappes phréatiques, les fleuves, les rivières, les zones humides, les récifs coralliens s'épuisent à vue d'œil, avec eux des milliers d'espaces animaux disparaissent dont certaines sont indispensables au cycle de la vie, les océans s'acidifient, sont pollués, leurs ressources surexploitées, l'eau potable manque dans les régions toujours plus nombreuses et toujours plus peuplées, la disponibilité en nourriture est au diapason, avec l'explosion du coût des produits de première nécessité, qui engendre pénurie, famine, malnutrition, épidémie et pauvreté endémique. Elle engendre aussi des conflits violents, un exode rural massif, vers des agglomérations saturées. La population mondiale continue d'augmenter, essentiellement dans les pays pauvres, mais je vous rassure, à part ça, tout va bien. Merci. 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 Merci.